Joseph de Wester, le futur père d'Amiens, naît à Trémelot, en Belgique, le 3 janvier 1840, dans une famille nombreuse d'agriculteurs commerçants. Alors que son père le destine à prendre la tête de l'exploitation familiale, Joseph décide de se consacrer à Dieu en entrant dans la Congrégation des Sacrés-Cœurs, dite de Picpus, d'après le nom de la rue de Picpus à Paris où se trouvait la maison Généralis. Son frère Panphile l'y a précédé. En février 1859, il commence son noviciat à Louvain et il prend le nom de Damien. En 1863, son frère Panphile, qui devait partir pour la mission des îles Hawaï, tombe malade. Les préparatifs du voyage ayant déjà été faits, Damien obtient du supérieur général la permission de prendre la place de son frère. Il débarque à Honolulu le 19 mars 1864, où il est ordonné prêtre le 21 mai suivant. Dès son arrivée, il se jette corps et âme dans la rue de vie de missionnaire itinérant sur l'île d'Hawaï, la plus grande de l'archipel. Pour freiner la propagation de la lèpre, le gouvernement décide en 1866 de déporter à Molokai, une île voisine, tous ceux et celles qui sont atteints de ce mal à leur incurable. Leur sort préoccupe toute la mission. L'évêque, Monseigneur Maigret, religieux des Sacrés-Cœurs, en parle à ses prêtres. Pour ne pas les exposer à un péril mortel, il ne veut y envoyer personne au nom de l'obéissance. Quatre missionnaires se présentent. Ils iront à tour de rôle visiter et assister les malheureux lépreux dans leur détresse. Le 10 mai 1873, Damien est le premier à partir. À sa demande et selon le désir des lépreux, il restera définitivement à Molokai. Dans cet enfer du désespoir, il apporte l'espérance. Il devient le consolateur des lépreux, le pasteur, le médecin des âmes et des corps, sans faire de distinction de race ni de religion. Il donne une voie aux sans-voix. Peu à peu, il construit une communauté dans laquelle la joie d'être ensemble et l'ouverture à l'amour de Dieu donne de nouvelles raisons de vivre. Atteint lui-même par la maladie en 1885, il peut s'identifier complètement à eux. « Nous autres lépreux », dit-il. Le Père est, avant tout, un témoin de l'amour de Dieu pour les hommes. Il puit sa force dans l'Eucharistie, présente de Dieu au milieu des hommes et dans l'adoration sans laquelle il n'aurait jamais pu tenir. C'est au pied de l'autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement, dit-il dans une de ses lettres. C'est là qu'il reçoit pour lui-même d'abord l'appui et l'encouragement, la consolation et l'espoir qu'il s'empresse de partager aux lépreux. Le Père Damien peut alors se dire « le missionnaire le plus heureux du monde ». Il meurt le 15 avril 1889. Sa dépouille mortelle est ramenée en 1936 en Belgique et inhumée dans la crypte de l'église des Pères des Sacrés-Cœurs à Louvain. Sa renommée se répand dans le monde entier. Le premier procès en vue de sa béatification s'ouvre en 1938 à Malines, Belgique. Le pape Paul VI signe le 7 juillet 1977, le décret sur l'héroïcité de ses vertus. En le Père Damien, l'église le propose en exemple à tous ceux qui trouvent dans l'évangile le sens de leur vie et qui veulent porter la bonne nouvelle aux plus pauvres de notre temps. En 1995, le Père Damien était béatifié par le pape Jean-Paul II à Bruxelles. Le Père Nérodamien fut canonisé le 11 octobre 2009 par le pape Benoît XVI à Rome.